Dans la lutte de pouvoir que se livre la plus grande force d'opposition politique du Togo, les forces de police ont choisi leur camp. Maté, coûte que coûte, la faction qui ne reconnaît toujours pas l'élection présidentielle de mars dernier. A la tête de cette rébellion, c'est lui, Jean-Pierre Fabre. Les autorités du pays n'apprécient guère qu'il puisse devenir le nouveau leader d'une opposition pure et dure, car son mentor, le leader historique, Gilles Christo Limpio, a choisi de travailler avec le pouvoir de l'OMÉ. Dans un conflit interne, le pouvoir en place, qui n'a rien à y faire, s'immisce pour appuyer M. Gilles Christo Limpio. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous sommes partigués dans ce pays. On est partigués, on est partigués. Les partisans de l'aile radicale du parti affirment que c'est leur candidat, Jean-Pierre Fabre, qui est le vrai vainqueur de la présidentielle. Chaque semaine, ils continuent de le crier dans la rue. Mais cette opposition radicale est sur le point d'être étouffée. Il ne resterait donc qu'une tendance autorisée, celle acquise au pouvoir et aujourd'hui conduite par l'ancienne figure de l'opposition, Limpio. De ce côté-là, on ne semble pas effrayé par la contestation de la rue. Tout se passe très bien, il n'y a aucune instabilité. Je peux vous assurer que c'est la stabilité, on est envers la stabilité. A cause d'une crise interne, l'opposition est en train elle-même de se tirer une balle dans le pied. Les autorités du pays ont désormais le champ libre.